Bonjour à tous, voici un nouveau tirage à apprendre, le tirage pour laisser aller le passé que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel donc c'est un tirage en 5 cartes que je vous propose donc je vais prendre des exemples et vous expliquer comment réaliser ce tirage avec le tarot des sorcières sachez que sur cette chaîne vous avez la revue de ce tarot divinatoire, je vous le présente donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne le tarot de Lali cette chaîne vous permet de découvrir les arts divinatoires, la spiritualité et d'apprendre le tarot donc on va commencer tout de suite par un premier exemple cette fois-ci Jacques vient vous voir et il voudrait savoir comment faire pour laisser aller le passé au niveau sentimental parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il a du mal à rencontrer une nouvelle personne donc vous vous concentrez sur sa question, vous mélangez vos cartes comme d'habitude j'utilise les lames majeures et les lames mineures mais vous pouvez utiliser seulement les lames majeures si vous êtes beaucoup plus à l'aise qu'avec les lames majeures allez vous séparez le tas en deux ou en trois, peu importe, c'est vous qui voyez allez on va commencer donc première carte, vous allez la mettre sur votre droite c'est ce que vous voulez laisser aller deuxième carte, ce qui bloque troisième carte, comment avancer quatrième carte, les influences futures qu'il faudra éviter donc je vais essayer et ça, les influences futures à accepter donc on va commencer par la première carte donc on va retourner toutes les cartes voilà vous pouvez tourner les cartes les unes après les autres là je remarque qu'il y a quand même pas mal de cartes majeures donc ça signifie là qu'il y a de gros gros messages très importants, oui, en effet on en a une, deux, trois donc c'est quand même très 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 important alors, donc Jacques, qu'est-ce que Jacques veut laisser aller au niveau sentimental et bien ce qu'il veut laisser aller c'est en fait le côté obscur de ce qu'il a vécu au niveau sentimental donc probablement une relation toxique, addictive une relation conflictuelle il ne veut plus vivre une relation conflictuelle, addictive donc il doit laisser aller il doit passer à autre choix il doit en fait guérir de cette relation qui a été très très dure à gérer, à accepter également et surtout il faut qu'il laisse aller le passé c'est indispensable donc voilà, ça c'est vraiment le côté obscur c'est une carte très très forte qui parle vraiment de peur aussi de laisser aller ses peurs peut-être que Jacques, il a du mal en fait à faire de nouveau confiance en l'autre parce qu'il a peur de se tromper il a peur d'être trahi donc c'est vrai qu'il va falloir laisser aller ses peurs ah oui, on a quand même une, deux, trois, quatre on a quatre lames majeures donc c'est très important donc deuxième carte ce qui bloque ce qui bloque en fait avec le monde c'est son incapacité à être heureux à s'épanouir Jacques est malheureux il a du mal aussi à sortir de sa bulle à sortir de ses blocages à rencontrer du monde et c'est ça qui le bloque il a peur en fait des autres personnes il a peur de se livrer parce qu'il a peur en fait d'être blessé, d'être trahi comment avancer ? ben là il faut avec le karma il faut effectuer des changements pour attirer justement les bonnes énergies vers lui donc il faut qu'il accepte la situation qu'il accepte les changements il faut véritablement qu'il se libère de ce conflit intérieur qu'il vit depuis pas mal de temps suite à une rupture sentimentale parce que dans son passé il y a eu vraiment une relation très 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 dure très conflictuelle qui s'est très mal passée donc là aujourd'hui il doit en fait accepter de nouvelles opportunités accepter ce renouveau qui arrive pour Jacques ensuite les influences futures à éviter ben là les influences futures ben il va falloir éviter de jongler entre plusieurs choses il va falloir vraiment trouver un équilibre c'est très important parce qu'il semblerait que c'est vrai que Jacques a du mal à se positionner surtout que bon il a peur et en plus de cela il semblerait que que Jacques peut-être met un peu plus d'énergie sur sa vie professionnelle que sur sa vie sentimentale il la met de côté pourquoi ? parce que ben voilà parce qu'il a peur et qu'il est toujours tourné sur son passé il n'a pas envie d'encore d'être blessé il n'a pas envie de tomber de haut il n'a pas envie de se faire mal de nouveau au niveau sentimental et les influences futures acceptées ben c'est l'évolution avec le chariot là il y a une évolution il y a une progression il doit accepter les changements il doit accepter de changer il doit accepter que sa situation ne sera plus comme avant donc il doit vraiment se tourner vers son avenir il doit aussi reprendre le contrôle de sa vie sentimentale et ne plus la laisser aux mains de ses propres peurs je ne sais pas si c'est français mais voilà il ne doit pas se laisser influencer par ses peurs voilà mais plutôt par cette énergie très dynamique très combative que je ressens donc voilà comment en fait il doit en fait laisser aller son passé et surtout en fait voilà la peur en fait la peur il doit en fait vraiment laisser aller ses peurs ses peurs les plus profondes qui sont dus à ce qu'il a vécu il faut absolument qu'il reprenne le contrôle de sa vie sentimentale et qu'il ne se laisse plus guider par ses peurs parce qu'il a vécu telle ou telle chose voilà donc ça c'est vraiment un tirage très très intéressant c'est plutôt un tirage psychologique mais qui vous aide vraiment à mettre le point à souligner en fait les influences extérieures à souligner aussi ce qui doit être comment dire évité c'est un très très bon tirage pour les blocages aussi pour soi-même mais aussi pour les autres et ça vous permet vraiment de savoir ce qu'il faut faire ce qu'il faut laisser aller sur quoi il faut agir que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel c'est vraiment un excellent tirage pour débloquer certaines situations donc c'est vraiment un étalement qui est quand même différent des autres que je propose sur la chaîne et voilà c'est vraiment un tirage qui vous aide en fait à abandonner abandonner un fardeau que vous portez que chacun peut porter sur ses épaules qui est peut-être dû à son passé qui est peut-être dû à une situation qu'on vit aujourd'hui donc très très bon tirage à faire que ce soit au niveau sentimental professionnel et même matériel voilà voilà pour ce tirage du laisser aller le passer très très bon tirage psychologique vous pouvez l'utiliser avec d'autres tarots définatoires vous pouvez le réaliser avec d'autres tarots en tout cas choisissez un tarot avec qui en fait vous êtes connecté un tarot que vous connaissez que vous pratiquez régulièrement et puis si vous souhaitez aller plus loin vous formez en ligne j'ai des formations avancées en ligne qui se trouvent sous cette vidéo n'hésitez pas à cliquer pour en savoir plus on se retrouve dans de prochaines vidéos tutoriel ou des vidéos sur les arts diminatoires prenez bien soin de vous bel apprentissage du tarot et passez de très belles fêtes de fin d'année ciao 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 ciao